Bien, mais vous avez brillé parce que je suis ébloui et je me demande comment je vais pouvoir continuer. Habituellement c'est moi qui plombe l'atmosphère, mais là c'est vous qui l'avez fait, c'est pas mal. Bon, Marc Lévesque a souhaité que je m'exprime sous l'intitulé « Le futur a-t-il encore besoin de nous ? » donc c'est un petit peu là-dessus que je vais vous proposer quelques remarques. Alors je crois qu'on est à une époque où on réalise à quel point les techniques sont responsables de nos transformations. À l'échelle même de l'hominisation, la chose était très très abstraite. Nous savions bien, les paléoanthropologues nous l'expliquaient depuis longtemps, que nous étions les produits que nous sommes, le produit de la conjonction, de la co-évolution entre les outils et la parole et le langage. C'est ce que l'on sait depuis toujours. Mais bon, on a accueilli cette idée et on l'a banalisée. Je crois qu'aujourd'hui, parce que les technologies sont très très présentes dans nos sociétés, très présentes, très encombrantes, nous découvrons à quel point elles sont responsables de la transformation de nos comportements, de nos manières de penser, de nos manières de croire, de nos manières de rêver, etc. Je crois que c'est ça qui nous trouble le plus et ça ne fait pas très longtemps. Je dirais qu'en gros, c'est une dizaine, une quinzaine d'années. Je pense que ça doit correspondre évidemment avec le web, avec Internet, avec la prolifération des smartphones, etc. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à peu près tous convaincus que nos aptitudes cognitives sont très très largement conditionnées par nos technologies. Et quand on réfléchit sur le terrain de la disparition de la lecture profonde, du fait de l'écrémage que nous pratiquons régulièrement sur nos écrans, et bien c'est vrai, nous avons complètement intégré et admis l'idée que vraisemblablement nos circuits synaptiques se modifient au gré de la sollicitation des apprentissages que nous faisons. Et donc, sachant que du point de vue neurobiologique, apprendre c'est toujours désapprendre, et bien à chaque fois que nous apprenons quelque chose, nous désapprenons autre chose. Et par exemple, en ce qui concerne la lecture profonde, on se dit que nous ne sommes plus capables de lire de gros livres, de lire Tolstoy, mais en revanche, nous sommes capables d'écrémer l'écran de nos smartphones. Je crois que cette conviction que les technologies nous transforment fondamentalement, cette conviction tient aussi au fait que ces technologies ont moins, finalement, pour objectif d'aménager notre environnement, elles sont moins extraverties que de plus en plus introverties. C'est-à-dire que depuis que, résolument, nous fabriquons des technologies visant à nous transformer nous-mêmes, nous avons créé là aussi quelque chose comme un petit traumatisme. Nous découvrons que les outils ne sont plus le prolongement de nos cœurs qui nous permettent de réaliser une intermédiation entre nous et la nature. Non, on a du mal même à parler des technologies comme d'outils. Elles ne sont plus des outils. Elles sont un milieu, un milieu dans lequel nous sommes immergés, un milieu dans lequel nous sommes transformés. Et ça, je crois que c'est un facteur d'interrogation, un facteur de... C'est quelque chose qui provoque presque de la stupeur. Et c'est pour ça que, bon, massivement aujourd'hui, on peut entendre le cri d'alarme de quelques philosophes nous indiquant que nous sommes en train de tuer l'espèce humaine, que l'espèce humaine est en voie de disparition. C'est Habermas, c'est Fukuyama, c'est Stéphano King, c'est Bill Gates. Bon, on est en train de pouvoir entendre cela et de pouvoir entendre également les alternatives que Laurence prononçait tout à l'heure. Êtes-vous bioconservateur, êtes-vous technoprogressiste, etc. On est prêt à décliner maintenant une identité. Alors, ceux qui, évidemment, soutiennent la cause de ces technologies transformatrices de l'humain et éventuellement attentatoires à la notion de nature humaine, on les appelle classiquement les technoprogressistes, parce qu'ils confient évidemment tout progrès aux innovations technologiques et à la culture que ces innovations installent. Et on les appelle également les transhumanistes, et c'est d'eux évidemment que je vais parler un petit peu aussi. On les appelle transhumanistes parce qu'ils veulent ni plus ni moins qu'assurer la transition de l'humain tel qu'il est, tel que nous le sommes, vers un autre humain, un autre humain que certains n'hésitent pas à appeler le post-humain, que certains plus modérés mettent en continuité avec une humanité augmentée, une humanité augmentée qui pourrait faire là aussi transition. Alors, c'est ce sur quoi il faut peut-être d'abord insister. Nous assistons aujourd'hui à l'étrange offensive des transhumanistes contre tous les attributs traditionnellement attribués à l'humain. et c'est ça qu'on peut examiner. Alors, je ne vais pas reprendre l'agenda des transhumanistes tel qu'on le présente volontiers, mais les trois ou quatre grandes têtes de chapitre tiennent à la naissance, renoncer à la naissance pour lui substituer la fabrication, parce que c'est quand même trop bête aujourd'hui de laisser naître des humains qu'on n'a pas fabriqués. On refuse de plus en plus le don de la vie pour lui préférer la programmation et la décision concernant la naissance. Bon, qu'on le veuille ou non, les PMA sont engagés sur une pente glissante qui les conduit de plus en plus vers des problématiques eugénistes qui passeront sans doute par l'élimination de la reproduction sexuée, parce que la reproduction sexuée, c'est le hasard, c'est l'aventure, c'est ce dont on ne veut plus. À l'agenda des transhumanistes, il y a évidemment tout ce que les neurosciences peuvent promettre en matière de suppression de la souffrance, de la douleur et de la souffrance. Je n'insiste pas là-dessus. Et puis, à l'agenda des transhumanistes, vous avez tous entendu, le patron de Facebook, Kurt Berger, a annoncé qu'il allait tout mettre en œuvre pour éradiquer toutes les maladies d'ici 2030. Donc ça fait partie évidemment du projet. Je ne parle pas des problématiques du vieillissement qui viennent d'être évoquées, mais il est évident que sur ce terrain-là, la mobilisation des recherches en matière de télomérase, ou la mobilisation des cellules souches pluripotentes induites, les IPS, ou d'autres technologies de cet ordre-là, relevant de la cosmétologie ou de la chirurgie plastique, tout cela fait partie des ingrédients mobilisés par ce transhumanisme. Et puis, je n'insiste pas sur la mort, parce que maintenant la chose est bien connue, la mort n'a pas d'avenir, elle n'a pas d'avenir, elle est annoncée devant céder, soit à tout ce qui relève du mind-uploading, ce téléchargement du cerveau. J'ai bien aimé qu'on ait amorcé cette discussion un petit peu éternelle, mais importante, de savoir si le cerveau et la conscience, c'est la même chose, et s'il suffirait de modéliser, de simuler un cerveau, comme on voudrait le faire à Lausanne, pour sauvegarder la conscience. Ces questions-là sont encore des questions qui méritent d'être abordées dans ces termes-là. Mais bon, vous savez aussi que la mort est annoncée comme devant mourir, du fait aussi de la possibilité de fabriquer à volonté des organes de rechange à partir des IPS. Bon, je laisse tout ça de côté, parce que je pense qu'à la fin de cette journée, c'est plutôt au niveau des représentations, plus qu'au niveau des réalisations, que vous attendez une ouverture. Bon, effectivement, si on se situe au niveau des représentations, on pourrait se demander très très clairement ce que les transhumanistes envisagent en matière de post-humain, puisque ce qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui, c'est tout simplement la suppression de l'humain, de l'humain en tant qu'il naît, en tant qu'il souffre, en tant qu'il vieillit, en tant qu'il est malade et en tant qu'il meurt. Si c'est tout ça qu'il faut supprimer, c'est bel et bien l'humain avec lequel il faut en finir. Bon, mais ce post-humain, par définition, il est à la lettre irreprésentable. Et ça, c'est parfaitement assumé par la plupart des transhumanistes intelligents. Ils savent très bien que le post-humain va relever d'un phénomène d'émergence. Ça sera un phénomène émergentiel. Et un phénomène émergentiel, on ne le prévoit pas. On peut tout au plus le préparer. Les théoriciens des systèmes dynamiques le savent très bien. On introduit des modifications au niveau des conditions initiales d'un système. Et ce système évolue selon des paramètres qui ne sont pas forcément maîtrisés par ceux qui ont introduit ces modifications initiales. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, disent ces transhumanistes. Nous ne savons pas ce que nous faisons. L'ingénieur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche à être surpris par ce qu'il produit. C'est Anna Arendt qui disait ça dans les années 1950. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous multiplions les innovations. Et l'innovation n'est jamais forcément un facteur de progrès. L'innovation, c'est l'introduction d'un nouveau dans un espace. Donc nous produisons tous azimuts des objets, des objets évidemment intelligents maintenant. Et ces objets, ils sont comme autant de variations introduites dans l'espace des pressions sélectives qui sont les nôtres. Et comme dans la sélection naturelle néo-darwinienne, ces pressions sélectives vont jouer en faveur ou en défaveur de ces variations que nous introduisons. Donc nos objets qui ont comme caractéristique de se dupliquer, puisqu'ils sont précisément le produit de technologie. Ces objets, ils vont introduire de plus en plus de variations dans notre environnement jusqu'à provoquer des mutations. Et les mutations vont préluder éventuellement à l'avènement, au surgissement, à l'émergence de nouvelles espèces. Donc il faut être bien au clair avec cela et, de ce point de vue-là, écarter l'idée que le transhumanisme serait un progressisme. Le transhumanisme n'est pas un progressisme. On ne cherche pas à améliorer l'humain. C'est une aberration. On cherche à rompre avec lui. Ce qu'on attend, c'est la singularité. Et la singularité, c'est la rupture. Donc on n'est pas dans une problématique qui relèverait de je ne sais trop quel siècle des Lumières. On n'est pas dans la postérité de Condorcet. On est confronté à des gens qui pensent que l'humanité est une aventure ratée. Ça va même quelques fois plus loin. C'est une aventure ratée avec laquelle il faut en finir. Et pour en finir, préparons les conditions du surgissement de ce qui amènera un nouveau, qui sera forcément meilleur que ce qui a été. Et la singularité, c'est ce nom-là. C'est ce nom qui est donné. Alors bon, quand on cherche à le figueron, on dit que c'est l'intelligence artificielle forte qui prendra le pouvoir. Et donc on ne sera plus aux commandes. Et nous, on sera les chimpanzés du futur, comme vous disiez, on sera obsolètes. Mais je crois que c'est important d'être bien au clair avec cela. On n'est pas dans des problématiques de progrès. On est dans des problématiques de rupture. Moi, quand j'ai besoin d'en savoir un peu précisément sur le transhumanisme, je vais lire ce qui a été quasiment le manifeste, la feuille de route du transhumanisme. C'est le rapport NBIC de 2003, intitulé « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». Et donc je lis ce rapport. Il commence par ces mots. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous le savez. Il commence par ces mots. Nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance. Nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance. Et l'un des rédacteurs de ce rapport, vous savez, c'est un historien des religions. C'est Rocco ou Benbride, je l'ai oublié, c'est l'un des deux. Donc il sait ce qu'il emploie comme mots, surtout pour ouvrir 400 pages de manifeste en faveur des technologies. La renaissance, c'est ce qui surgit sur la base d'une table rase. La renaissance européenne, c'est cela. Et la renaissance, le positif de la renaissance, c'est qu'elle réouvre des foyers de possibilités. Donc, on sait très bien ce qu'on dit lorsqu'on dit que nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance. On va faire table rase de ce qui est. Et de cette table rase vont surgir de nouvelles possibilités. Un foyer de possibilités qui feront advenir ce qui pourra advenir. Alors, ce rapport sur la convergence technologique, remis donc en 2003, c'était Clinton, il me semble, il définit quand même une trajectoire. Il dit en gros que les quatre disciplines que sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et de l'informatique, et les sciences cognitives et les neurosciences, ces quatre disciplines convergent, c'est-à-dire qu'elles s'entrent, elles s'entrent, entretiennent, elles se nourrissent les unes des autres. Et on peut le montrer pertinemment, qu'il y a une synergie qui fait qu'elles gonflent. Néanmoins, elles vont vers une trajectoire qui est en gros marquée par la dématérialisation, la miniaturisation et la dématérialisation. Donc, tout ce que nous pouvons attendre de la mise en synergie de ces disciplines-là est du côté de la dématérialisation, qu'il faut entendre aussi par la décorporalisation. Prenons les choses à la lettre. Décorporalisation. Donc, ne nous étonnons pas que dans la prospective transhumaniste, le cœur ait si peu de place. Il a très peu de place. et a telle enseigne que les objectifs les plus argumentés dans ce rapport sont du côté de la communication cerveau-machine. On est en plein dedans. Et la communication cerveau-cerveau. Étant entendu que le cerveau est toujours pensé en termes de modélisation, c'est-à-dire qu'il est coupé de la viande, il est coupé de la chair. On ne parle jamais des cellules gliales ou de choses comme ça. Il est simplement ce qui est modélisable, ce qui est transférable, par voie d'ondes électromagnétiques souvent, et ce qui doit pouvoir à un moment donné culminer dans ce qu'on appelle dans ce rapport la pensée intégrale. La pensée intégrale, vous en avez parlé. La pensée intégrale, c'est le moment où Internet cessera d'être dans vos poches et dans vos smartphones pour être dans vos cerveaux directement, grâce au perfectionnement de la stipulation intégrale profonde ou de choses de ce genre-là. Donc la pensée intégrale, comme l'avenir de ce quelque chose qui ne sera plus l'humain, mais qu'on appellera éventuellement le post-humain. Donc je crois que c'est très important de bien souligner cette rupture, cette vision, cette vision, et une vision de plus en plus crédibilisée, notamment par les gros financements que portent les GAFA. Alors le problème, pour ce qui me concerne... Combien j'ai de temps ? J'ai encore... J'ai trois heures et demie à peu près ? D'accord. Bon ça tombe bien. Le problème, enfin pour moi, c'est pas tellement ce qu'on nous annonce là. Moi je sais pas, je suis pas du tout futurologue, et en plus j'aime pas la science-fiction, et donc je sais pas du tout si tout ça, si quoi que ce soit, tout ça adviendra. Moi la seule question que je me pose, c'est pourquoi ça intéresse ? Pourquoi ça intéresse de plus en plus de gens ? Pourquoi c'est de plus en plus support de l'imaginaire collectif qu'affectionne en particulier la jeunesse des sociétés développées ? D'où vient au fond que les thèmes du transhumaniste fassent une percée dans le public, et d'où vient qu'ils séduisent autant ? Alors, il y a des réponses à cela. La première réponse, elle concerne moins la jeunesse que les classes d'âge que nous représentons en moyenne ici. La raison première du succès du transhumanisme, c'est la question de la santé, évidemment. Le cheval de droit du transhumanisme, c'est la santé. N'en doutez pas. Moi, j'ai suivi attentivement les évolutions depuis une dizaine d'années, après avoir publié mon premier livre sur la question, et j'ai vu le moment où la perplexité suscitée par le transhumanisme a commencé à disparaître lorsque le lexique du transhumanisme a été pris en charge par les médecins eux-mêmes. Le jour où la promesse d'une longévité en bonne santé a été présentée comme la bonne réponse aux préoccupations pour la santé, la santé entendue évidemment avec la définition de l'OMS, c'est-à-dire le bien-vivre. Le bien-vivre. Eh bien, du jour où on s'est mis à parler de médecine personnalisée, de médecine prédictive, on a accepté immédiatement la médecine connectée. La médecine connectée. Donc, ce qui était gadget a cessé de l'être, les bracelets électroniques, les biocapteurs, toutes les applications un petit peu loufoques qu'on a balancées à titre de ballon sur le marché, ont cessé de devenir des gadgets progressivement, ou sont en voie de cesser d'être des gadgets pour devenir des adjuvants, des adjuvants technologiques, pas forcément destinés à nous augmenter, mais destinés simplement à nous assurer ce à quoi nous avons droit, à savoir une vie longue et en bonne santé. Donc, cette pénétration du transhumanisme par la porte de la santé vous explique aussi que, presque naturellement, le thème de l'immortalité soit devenu un thème tout à fait admissible, alors que, sans doute, quelques années auparavant, on aurait crié à la folie collective, eh bien non, aujourd'hui, on peut raisonnablement discuter de nos chances d'être immortels, et on peut tous écouter Laurent Alexandre avec sa voix oraculaire vous dire « L'homme ou la femme qui vivra mille ans est déjà parmi vous ». Bon, et vous savez que son argumentation est de plus en plus convaincante, convainc de plus en plus de gens. Lorsqu'il vous explique que l'enfant qui vit aujourd'hui, qui naît aujourd'hui en 2018, aura en 2118 100 ans, et ce n'est pas exagéré de se dire qu'il a une espérance de vie d'une centaine d'années, lorsqu'il vous dit que, dans l'espace de ses 100 ans, la biologie peut faire des progrès, mais absolument vertigineux, vous vous dites « Mais oui, il n'a peut-être pas tort, cet imbécile. » Il n'a peut-être pas tort. Il y a peut-être là quelque chose qui n'est pas complètement impossible. Bon, en tout cas, ce sont des arguments qui sont de plus en plus entendus et qui expliquent que le transhumanisme soit devenu audible. Il y a une deuxième raison qui explique sans doute l'engouement croissant du public pour les annonces hype, comme on dit, pour les prophéties, ou les technoprophéties. Alors là, c'est évidemment paradoxal, peut-être, mais c'est l'idéal que portent souvent certains transhumanistes, l'idéal ou la représentation idéale d'une société dans laquelle régnerait la transparence et la paix, grâce aux adjuvants technologiques, grâce aux technosciences. Si les technosciences suppriment le hasard, elle supprime l'une des sources de conflits entre les hommes. S'il n'y a plus de hasard, ça veut dire que nous pouvons miser sur des attentes raisonnables les uns par rapport aux autres. Vous n'allez plus me surprendre, je ne vais plus vous surprendre, nous allons pouvoir stabiliser nos relations. S'il y a de la transparence, il n'y aura plus de mensonges. Vous n'allez pas pouvoir me mentir, moi non plus. Et si en plus il n'y a pas de langage entre nous, si nous communiquons de cerveau à cerveau, alors là, vous avez réalisé cette transparence idéale, utopique. Là, tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est mon collègue philosophe, Eric, je crois, disait qu'il lisait ce matin un article qui examinait sérieusement la possibilité de fonder la morale sur les neurosciences. Ben oui, ça fait partie de cette problématique-là. Et on y croit sérieusement. Et moi aussi, j'ai lu des quantités déjà d'articles très très sérieux sur la question. La morale, c'est, ou l'éthique même, c'est ce qui relève de la préhistoire, de notre préhistoire. Mais nous allons rentrer dans une histoire où tout cela pourra être contrôlé, programmé, formaté. Et donc, voilà, l'idéal d'une société intégralement polissée, malgré tout. Alors, que ces aspirations de sécurité séduisent certains, c'est une chose. Je pense que, bon, nous sommes nombreux, là, sans doute, à ne pas être prêts à signer aux déclarations du transhumanisme. Nous sommes tous, nous sommes sûrement un certain nombre à être raisonnables ici et à bien voir que le bonheur qu'on nous promet ici, qu'on nous promettrait grâce à ces technologies, est un bonheur à la lettre insoutenable. C'est le bonheur d'un animal, le bonheur d'une machine qui fonctionnerait sans frottement, qui fonctionnerait sans bug. C'est le bonheur des dystopies totalitaires. Se débarrasser de l'humain au profit d'un être pour lequel tout serait prévu, tout serait dicté tout serait calculé. Bon, je ne sais pas si ça en fait rêver beaucoup. Quand j'ai examiné la chose sous cet angle-là, j'ai rencontré un livre qu'on n'avait pas traduit en France et qui était pourtant très très important, un livre de Skinner, le fondateur du behaviorisme, de la psychologie comportementaliste, qui en 1948 publie une utopie intitulée Valden 2, sous-titrée pour une société expérimentale. C'est une utopie qui imagine une société qui ne vivrait que sur la base des principes de la psychologie comportementaliste, qui repose, comme vous le savez, sur le schéma stimulus-réponse et sur les mécanismes de rétroaction. Donc une société parfaitement calculée, parfaitement prévisible, etc. Et cette utopie, en France, on a refusé de la traduire jusqu'en 2002, je crois, parce qu'on y trouvait vraiment quelque chose d'extrêmement nocif. C'est ce que racontent en tout cas les éditeurs qui ont fini par la traduire. Mais cette utopie, elle se termine par une phrase tout à fait intéressante. Les derniers mots, l'utopie, c'est remplacer l'instinct par l'intelligence. Remplacer l'instinct par l'intelligence. La clé du bonheur, c'est dans ce remplacement de l'instinct par l'intelligence. Et on retrouve là des thèmes qui philosophiquement sont tout à fait passionnants. Cette représentation du bonheur comme l'univers dans lequel c'est le rituel, c'est la répétition qui prend le pas. où on est dans un système d'attente réciproque absolument imparable. C'est intéressant de le faire. Alors puisque j'évoque un petit peu la philosophie, cette idée d'en finir avec l'humain, parce que vous voyez bien que remplacer l'instinct par l'intelligence, c'est bien aussi une manière d'en finir avec l'humain pour miser sur ce qu'il y a en nous d'instinctif, c'est-à-dire d'animal. Donc, en finir avec l'humain, c'est sans doute là, quand on réalise bien les choses, c'est une vieille obsession. C'est l'obsession d'un grand nombre de spiritualités qui ont trouvé leur greffe dans le monde judéo-chrétien. Je lis avec de plus en plus d'intérêt les gnostiques, les valentins, les simons, le magicien et ceux qui ont commenté ces religions gnostiques. Le premier étant Antsionas. Le premier livre d'Antsionas, c'est la religion de la gnose. Ce n'est quand même pas tout à fait inintéressant que quelqu'un qui se préoccupe du principe responsabilité dans une société technologisée ait commencé son travail avec la gnose. Mais, la gnose, en deux mots simplement, elle a réuni tous ces gens qui avaient en commun de considérer que le monde était raté. Que le monde était raté. Que l'Ancien Testament, le dieu de l'Ancien Testament était un nul qui avait tout raté. Un imposteur était un homme dangereux et qui nous a mis dans l'état dans lequel nous sommes, vous et moi. Donc, des êtres mortels, des êtres souffrants, des êtres vieillissants, etc. Et la gnose, la religion gnostique, c'est la religion de ceux qui considèrent que le savoir, la gnose, pourrait constituer la révélation qui nous permettrait de changer de monde. De changer de monde et d'en finir avec le mal parce que nous sommes les produits du mal, évidemment, du péché originel. Donc, cette gabegie de l'Ancien Testament. Donc, nous allons en finir avec tout cela. Et ces gnostiques, qui ont élaboré quantité de schémas et de spéculations pour illustrer cette thèse selon laquelle la seule chose que nous puissions faire, c'est d'en finir avec le monde, associé donc à la connaissance, ces gnostiques, ils ont parcouru en filigrane toute l'histoire occidentale, tous ces derniers siècles, on les trouve à chaque, pratiquement à chaque siècle, à un moment ou à un autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on les trouve chez les transhumanistes qui disent ce qu'ils disent. Et puis, en même temps, en finir avec l'humain, c'est aussi le job de tous les métaphysiciens depuis Platon. Depuis Platon, il faut en finir avec l'humain. Le socratisme qui emprunte l'orphisme dit cela aussi. On est, chez Platon, encore, dans un contexte où on pense en termes de réincarnation. Et le philosophe, c'est celui qui, à un moment donné, va atteindre une sagesse qui va l'arracher au cycle des réincarnations et qui va se trouver à ce moment-là libéré, délivré, délivré du tombeau de l'âme, c'est-à-dire du cœur. Et, en finir avec l'humain, on le retrouve également partout dans l'histoire de la métaphysique. C'est tout l'idéalisme allemand, tous les grands systèmes de l'idéalisme allemand. Monsieur, vous êtes hegelien, vous le savez bien. Bon, où il faut en finir avec quoi ? Il faut en finir avec la passivité. Et qu'est-ce que c'est la passivité ? C'est le cœur. C'est le cœur. On ne supporte pas, quand on est un métaphysicien, d'avoir cette extériorité qui est le cœur, ce que nous n'avons pas produit, ce qui nous a été donné ou même imposé. Et tous les systèmes métaphysiques sont des vastes entreprises conceptuelles destinées à réintégrer le corps dans une chaîne conceptuelle au terme de laquelle nous pourrons dire que c'est l'esprit qui domine la nature. L'esprit domine la nature. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je pourrais résumer la trajectoire de la phénoménologie de l'esprit de Hegel sur ce terrain-là. On commence par l'extériorité, on commence par le cœur, par la sensation. et progressivement, la certitude, la conscience découvre que finalement, ce à quoi elle s'oppose est en réalité elle-même et elle culmine avec tout cela. Donc, tout ça pour dire, pour donner une certaine, peut-être, une certaine densité au transhumanisme en disant qu'il s'inscrit, même si ces technologues ne sont pas très très instruits la plupart du temps et ont autre chose à faire qu'à lire Hegel. Mais malgré tout, ils sont dans un milieu qui peut permettre d'expliquer aussi la réceptivité qui sont leurs thèmes aujourd'hui dans une fraction croissante de notre population. Alors, je vais conclure quand même parce qu'il faut que je le fasse. Moi, il me semble que cette situation dans laquelle nous nous trouvons avec les transhumanistes, cette volonté d'abolir la frontière entre l'humain et l'animal, entre l'humain, l'animal et la machine, en nous rappelant que nous sommes des vivants comme les autres et que nous sommes des mécaniques finalement tout juste un peu plus complexes que nos robots pour l'instant, eh bien, ce symptôme, il est, à mon sens, dirigé essentiellement sur ce qui fait la spécificité de l'humain. Au fond, on se pose toujours la question, on s'est posé tout à l'heure, l'identité de l'humain, etc. soit dit en passant, je serai bien intervenu dans les discussions de tout à l'heure parce que c'est vrai que de plus en plus d'ex-handicapés ne se pensent plus comme des handicapés mais se pensent comme des variants humains. J'ai rencontré ça, moi, chez les autistes. Ils disent, on n'est pas handicapé, on est variant. Qu'est-ce que c'est qu'un variant ? C'est précisément ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ces éléments différentiels qui interviennent dans notre environnement et qui pourraient finalement prendre de l'ampleur jusqu'à promouvoir une nouvelle espèce. J'ai entendu ce discours-là chez des autistes qui considéraient que le monde qui est le nôtre, le monde technologisé qui est le nôtre a de plus en plus besoin d'individus capables de se concentrer obsessionnellement, capables de faire le vide autour, capables de se débarrasser de la vie intérieure, etc. Et les autistes sont très bien pour ça. De sorte que certains autistes d'Asperger n'hésitent pas à se considérer comme l'avenir même de l'espèce et ils s'appellent pour cela variants. J'ai aussi entendu des handicapés sensorimoteurs dire la même chose. Vous le savez très bien que certains de ces handicapés vivent comme une espèce de mainmise terroriste sur eux le fait qu'on veuille les équiper de prothèses à tout prix alors qu'ils pourraient très bien solliciter ce que Canguilhem appelait la normativité du vivant c'est-à-dire cette aptitude que nous avons en tant que vivants à pouvoir nous inventer des normes de fonctionnement. Eh bien non, là nous sommes dans un contexte avec les technologies où les normes de fonctionnement doivent nous être imposées de l'extérieur. C'est pourquoi il y a des handicapés. mais si on faisait sauter cette propension à la normopathie comme on dit eh bien on aurait affaire à des individus multiples très très différenciés qui trouveraient leur régime de croisière les uns et les autres pour eux-mêmes. Bon, c'est une parenthèse. En tout cas, cette spécificité de l'humain que pour ma part je formule de plus en plus comme une fonction symbolique elle me semble pouvoir résumer en gros le sens de la résistance qu'il faudrait peut-être avoir de plus en plus aux thématiques transhumanistes qu'elle se nomme comme ça ou différemment. Cette fonction symbolique je la résume en trois points en m'inspirant du philosophe Cassireur et d'autres. Cette fonction symbolique elle est donc ce que l'humain est ce que l'animal n'est pas et ce que la machine n'est pas. Je ne parle pas des dieux. Bon, trois volets dans cette fonction symbolique. Nous avons le langage. Nous avons le langage et le langage je crois que nous perdons parfois de vue la vertu qui est la sienne. Avoir le langage c'est pouvoir dire ce qui n'est pas. C'est une leçon qu'on trouve chez Hegel que j'ai trouvé également très bien formulée chez George Steiner. dans son très très beau livre après Babel. Le langage nous permet de dire ce qui n'est pas. Donc nous pouvons mentir. Le langage c'est ce qui nous permet de faire le mal. Le langage c'est ce qui nous permet par conséquent d'être libre. Parce que le mal et la liberté ça va ensemble. Il n'y peut rien. Le langage c'est ce qui nous permet de dire le futur. Ce qui n'est pas et ce qui sera. Ce qui pourrait être aussi. C'est donc ce qui nous permet d'être moral. Le langage c'est ce qui nous permet de dire ce qui a été. Le passé. De le retenir. Bon ce sont des thèmes assez triviaux que j'énonce là mais qui me paraissent extrêmement importants à soutenir dans un monde où par langage nous entendons de plus en plus que le signal. Le signal. Ce qui se calcule ce qui se définit de manière univoque etc. Le langage machine. Deuxième trait de cette fonction symbolique. Nous avons une vertu extraordinaire aussi qui est aussi une vertu de distanciation nous distancer par rapport à l'immédiateté du réel. Nous avons la possibilité d'interrompre les automatismes. Ça c'est une vertu native chez les humains. Nous avons une intelligence qui est capable de dire non aux instincts. L'éducation de nos petits consiste seulement à cela. En un premier temps en tout cas développer en eux une intelligence qui leur permettra de dire non aux réactions instinctives. Il me semble que dans toutes les discussions qu'on a aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle on ne s'avise jamais de souligner qu'être intelligent c'est refuser les machines c'est refuser les automatismes. Et cette intelligence là elle est très largement étouffée au point qu'on se borne à vouloir définir l'intelligence en termes de calculs intéressés. Puisque je parle d'intéressement c'est la troisième dimension peut-être de cette fonction symbolique que j'évoque nous sommes capables de désintéressement nous sommes humains parce que nous sommes capables de désintéressement alors nous partageons ça évidemment avec certains grands primates avec d'autres animaux sans doute des mammifères qui savent jouer mais nous sommes capables de jeux gratuits et ça c'est extrêmement important nous sommes capables de poésie nous sommes capables de littérature bon je dis là des banalités mais quand on fait le compte et qu'on examine un petit peu l'impact de la culture numérique sur nous aujourd'hui je boucle avec ce que je disais en commençant les technologies nous transforment quand on fait le compte on s'aperçoit que ces trois éléments de la fonction symbolique sont les trois éléments les plus menacés par l'univers des machines et par l'engouement qui nous fait aspirer à toujours plus de machines voilà alors je ne vais pas plus loin parce que j'ai été trop bavard j'aurais pu évidemment évoquer les thèmes de la fatigue d'être soi et de cette espèce de dépression qui saisit à mon sens les sociétés technologisées et qui explique cet amour croissant pour les machines et les automatismes mais je ne le fais pas et je vous remercie applaudissements Merci.